Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la sixième partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au voisinage. Rentrons alors dans le vif des sujets. Donc soit ET, un espace topologique non vide. Et soit A, une partie de E. Donc c'est pour ça que E est non vide. Et soit V, une partie de E. Donc V est un voisinage de A si et seulement s'il existe un ouvert contenu dans V contenant A. Donc autrement dit, V voisinage de A équivaut à il existe O appartenant à T tel que A appartient à O qui est inclus dans V. Poursuivons l'étude. Donc l'ensemble des voisinages de A est noté V rond A. Donc V voisinage de A équivaut à V appartient à V rond A. Et donc V appartient à V rond A équivaut à il existe O appartenant à T tel que A appartient à O qui est inclus dans V. Et conséquence immédiate, pour tout V appartenant à V rond A, A appartient à V. Continuons l'étude. Donc soit A, un élément de E. Et soit V appartenant à V rond A. Donc démontrons que pour tout U inclus dans E, V inclus dans U implique que U appartient à V rond A. Donc il existe O appartenant à T tel que A appartient à O qui est inclus dans V. Et V est inclus dans U. Donc O est inclus dans U. Et donc A appartient à O qui est inclus dans U. Donc U appartient à V rond A. Voyons alors la propriété suivante. Donc soit A un élément de E. Et soit O appartenant à T. Donc démontrons que A appartient à O implique que O appartient à V rond A. Donc nous savons que O est inclus dans O, bien entendu. Et A appartient à O qui est inclus dans O. Donc O appartient à V rond A. Poursuivons l'étude. Donc soit A un élément de E. Et soit U, V appartenant à V rond A2. Donc démontrons que U inter V appartient à V rond A. Donc il existe O appartenant à T tel que A appartient à O qui est inclus dans U. Et il existe O' appartenant à T tel que A appartient à O' qui est inclus dans V. Donc O inter O' appartient à T. Car c'est une intersection finie d'ouvert. Or A appartient à O et A appartient à O'. Donc A appartient à O inter O'. Et O inter O' est inclus dans O qui est inclus dans U. Et de même, O inter O' est inclus dans O' qui est inclus dans V. Donc O inter O' est inclus dans U inter B. Par conséquent, A appartient à O inter O' qui est inclus dans U inter V. Donc U inter V appartient à V rond A. A présent, démontrons que O appartient à T équivaut pour toute X de O. O appartient à V rond X. Donc voyons l'implication directe. Donc soit X appartenant à O. Donc X appartient à O qui est inclus dans O. Donc O appartient à V rond X. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc pour toute X de O, O appartient à V rond X. Donc pour toute X de O, il existe O' appartenant à T tel que X appartient à O' qui est inclus dans O. Nous pouvons alors constituer la famille OX avec X appartenant à O d'ouvert tel que, pour toute X de O, X appartient à OX qui est inclus dans O. Donc considérons l'union des OX avec X appartenant à O. Donc pour toute A de O, A appartient à l'union des OX avec X appartenant à O. Donc O est inclus dans l'union des OX avec X appartenant à O. Et par définition de la famille OX avec X appartenant à O constituée, nous avons pour toute X de O, X appartient à OX qui est inclus dans O. Donc l'union des OX avec X appartenant à O est inclus dans O. Finalement, O est égal à l'union d'Ox avec X appartenant à O. Et l'union d'Ox avec X appartenant à O est une réunion d'ouvert. Donc, l'union d'Ox avec X appartenant à O est ouverte, c'est-à-dire O est ouverte. A présent, démontrons que pour tout V de Veyron A, il existe W appartenant à Veyron A, tel que pour tout X de W, W appartient à Veyron X et W est inclus dans V. Donc, il existe O appartenant à T, tel que A appartient à O, qui est inclus dans V. Et d'après la démonstration précédente, pour tout X de O, O appartient à Veyron X. Donc, W égale O convient. Continuons l'étude. Donc, soit ET un espace topologique. Notons ici UE, l'ensemble des topologies sur E. Donc, démontrons qu'il existe une unique topologie sur E, tel que pour tout A de E, Veyron A est égal à l'ensemble des parties V de E, tel qu'il existe O appartenant à T, tel que A appartient à O, qui est inclus dans V. Donc, soit TT' appartenant à UE2, tel que pour tout A de E, l'ensemble des parties V de E, tel qu'il existe O appartenant à T, tel que A appartient à O, qui est inclus dans V, est égal à l'ensemble des parties V de E, tel qu'il existe O appartenant à T', tel que A appartient à O, qui est inclus dans V, qui est égale à V rond A, soit O appartenant à T. Donc ici, nous faisons l'inclusion directe, c'est-à-dire T est inclus dans T'. Donc pour tout A de O, O appartient à V rond A. Donc pour tout A de O, il existe O' appartenant à T', tel que A appartient à O', qui est inclus dans O. Nous pouvons alors constituer la famille OA avec A appartenant à O, tel que, pour tout A de O, A appartient à OA, qui appartient à T', et OA est inclus dans O. Poursuivons la démonstration. Donc considérons l'union des OA avec A appartenant à O. Donc, pour tout X de O, X appartient à l'union des OA avec A appartenant à O. Donc O est inclus dans l'union des OA avec A appartenant à O. Et pour tout A de O, A appartient à OA, qui est inclus dans O. Donc, l'union des OA avec A appartenant à O est inclus dans O. Finalement, l'union des OA avec A appartenant à O est égale à O. Continuons la démonstration Or, nous savons que l'union des OA avec A appartenant à O est une réunion d'ouvert de T prime Donc, l'union des OA avec A appartenant à O appartient à T prime C'est-à-dire O appartient à T prime Donc T est inclus dans T prime Voyons maintenant l'inclusion réciproque Donc pour l'inclusion réciproque, il suffit d'appliquer le même raisonnement en échangeant les rôles de T et T prime Donc finalement, T est égal à T prime Donc T est unique J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile Nous nous retrouvons dans la septième partie